Dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir une maison. Nous allons être fidèles à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera telle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. La communauté haïtienne est venue d'une autre saison pour se bâtir ici une maison. Et en ce jour qui ressemble à l'une des journées les plus froides de l'hiver haïtienne. On est ensemble pour célébrer un travail commun. Le travail de la construction d'une maison commune. À côté d'elle, en elle, entrevêchée, en racinée, la maison du Québec et la maison d'Aïti. Vous avez fait le choix, parfois dans l'ambition, comme d'amis, parfois dans la nécessité, après les drames. Vous avez fait le choix du Québec. Nous avons fait le choix de vous accueillir ici. Et nous faisons ensemble le choix de construire ensemble notre avenir. Alors de me faire dire aujourd'hui, par marge de l'eau, que je suis un ami cher de la communauté haïtienne, ça me va là et loin à l'intérieur. Et loin à l'intérieur. Parce que je vous considère comme des amis très chers aussi. Et ce qu'on fait ici, c'est un peu cher. Et c'est vrai que, lorsque j'étais ministre de la Métropole, trop brièvement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais essayer de l'oublier, Denis Coderre et moi, nous avions décidé que ça allait se faire. On s'est fait dire par toutes sortes de gens, dans des comptables qui nous gouvernent trop, parfois, sous tous les régimes, qu'on n'avait pas les moyens. Et nous avons décidé que la volonté politique combinée ferait en sorte qu'on trouverait les moyens. Pas seulement l'État, pas seulement la DÉ, mais la communauté, les donateurs, les bénévoles, tous ceux qui savent ce que ça vaut ça. Encore une fois, qui est inestimable. Et quand Denis Coderre, puis le ministre de la Métropole, de l'époque, disaient quelque chose, ça se faisait. C'était le bon temps. Pour prolonger, disons, ma présence, j'ai délégué Alice Fudel, l'époque à Alice, qui était une de mes conseillères, et qui est devenue une permanente à la Maison d'Aïti, pendant que je suis allée à la Métropole. Et j'ai pu constater qu'effectivement, même après mon départ, des gens dont je n'avais pas souhaité l'élection, continuaient notre œuvre commune. Alors je salue les ministres, Catherine Veil, David Orpley, David, député aussi du lieu, que je prenaissais comme ministre de la Métropole. Puis David, on continue à travailler pour le toit de notre stade, là. Tu penses-tu qu'on va l'avoir, le toit de notre stade? On en a tellement parlé ensemble. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Alors, merci à Annie Samson. Merci essentiellement à votre volonté, la communauté, les animateurs, les permanents de cette Maison d'Haïti. Vous avez eu une ambition contagieuse. Nous avons été infectés et nous ne voulons pas nous faire soigner. Merci.